Salut les cafardinos, on va faire le bilan de nos équipes françaises G2 Vitality comme vous pouvez le voir ici et ici sur leur parcours au Major ils ont échoué à l'étape du Legend State, ils n'ont pas réussi à se qualifier pour les playoffs etc mais bon c'est déjà un très 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 bon résultat et on va voir plus en détail s'ils ont été bons ou pas on va commencer par G2 parce qu'après pour Vitality vu qu'ils viennent de plus loin et tout, je vais donner mon ressenti personnel je vais pas parler individuellement ou un petit peu donc on va directement commencer par individuellement j'ai trouvé que Lucky et Jax, les nouveaux venus en tout cas les petits poussés, machin, pression, pas pression ils ont été ultra forts genre très honnêtement ils ont été ultra 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 bons individuellement j'ai trouvé plus que c'était les piliers en tout cas les mecs expérimentés qui étaient peut-être un peu en dessous qui n'ont pas step up, c'est juste qu'on attend tellement d'un mec comme Shox on attend tellement d'un mec comme Kenny qu'ils ont pas step up et j'ai trouvé que G2 justement individuellement c'était pas le top du top quoi mais il y avait de la structure au niveau du jeu d'équipe il y avait systématiquement des idées pour ceux qui n'ont pas vu mes analyses de leur match il faut regarder sur Youtube, elles sont toutes là et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de structures de jeu etc des tactiques etc mais le map pool est pas assez profond après ils ont que deux mois d'équipe entre guillemets avec les deux nouveaux venus plus le coach etc donc c'est un remaniement c'est un remaniement depuis les bases je vais revenir tout simplement sur depuis le challenger stage où ils gagnent contre Vegas Quadrant 16-14 avec beaucoup de difficultés très honnêtement avec l'exploit individuel à 14-14 de Kenny qui fait un 4K sinon franchement c'était perdu on va pas se mentir mais ils l'ont gagné c'était sur cash ensuite Hans ils se sont fait tartiner sur overpass ensuite ils perdent avant-garde encore une fois sur overpass ensuite c'était Fnatic qui gagne 2-1 ils se font tartiner sur Mirage ils gagnent D2, ils gagnent overpass mais il faut savoir que Fnatic s'est fait éliminer que c'était vraiment une équipe Fnatic très nulle avec un Xist moyen j'ai pas envie de leur enlever leur victoire mais très honnêtement ils ont battu un Fnatic vraiment très faible et pas du tout au top enfin regarde Xist il fait du 35-53 le mec il est venu en touriste à la LAN il y a aucun d'eux qui est positif sur tout le BO3 sur les 3 maps complètes il n'y a personne qui est positif dans leur équipe donc je veux pas leur enlever leur victoire mais très honnêtement ils ont battu quand même une équipe Fnatic assez fébrile en tout cas fragile derrière merde derrière Fnatic ils jouent Taïlu donc c'était le match 2-2 du Challenger Stage pour se qualifier pour le Legend Stage ils perdent encore une fois Mirage donc le map pool comme je disais on reviendra plus en détail dessus ils gagnent D2 ils gagnent cash c'est des maps où les chinois sont pas très bons où justement nous on est très bien donc là le map pool est maîtrisé on a vu vraiment du beau jeu en tout cas sur les deux maps mais on bat une équipe qui est éliminée on bat une équipe qui n'est pas favorite pour la LAN on bat une équipe qui ne maîtrise pas ce genre de cartes donc bien joué de la part de G2 justement d'enlever Inferno où ils ont été très forts où je les ai vus vraiment faire de la merde sur Inferno toute la LAN de toute façon on reviendra là dessus ils ont levé train parce que Taïlu est très fort sur train enfin ils ont vraiment fuck veto on va pas se mentir Taïlu c'est une équipe qui a 3 maps tout au plus donc c'est normal qu'ils les battent en BO3 donc j'ai pas encore une fois envie de leur enlever leur victoire mais c'est pas un grand Taïlu qu'on bat enfin on va pas se mentir on bat Fnatic on bat Taïlu et on bat Vegas Quadron voilà on serre le cul tout le temps mais bon on y va au Legend Stage donc tant mieux derrière on joue Na'Vi on joue Na'Vi sur Inferno choix catastrophique de map pour moi mais bon c'est le choix de G2 peut-être qu'ils l'ont préparé enfin c'est sûr qu'ils l'ont préparé parce que j'ai vu des belles choses mais on s'est fait dominer sur la carte en tout cas mais il y avait de la structure de jeu il y avait des idées il y avait tout le temps des plans le jeu d'équipe était là mais pareil on ne step up pas individuellement on peut voir un Shox à 8 kills bon Jax aussi mais on attend un Shox vraiment très fort sur le coup donc c'est dommage et ensuite on enchaîne avec Big on gagne Big sur Mirage il faut savoir que juste avant Big avait joué Vitality sur Mirage donc on sait plus ou moins leur faiblesse et tout on se fait tartiner le fion le premier side 9-6 on combat bien on maîtrise mais bon on gagne avec quand même pas mal de difficultés et beaucoup d'adversité de la part de Big donc on gagne 16-13 seulement sur Mirage ensuite on enchaîne avec MIBR on fait le choix de map de prendre Inferno et c'est une catastrophe on se fait dominer même si à 16-12 le score pour moi il est quand même il n'est quand même pas significatif de ce que j'ai vu de la game il y a Luki qui met un V3 il y a Jax qui a mis aussi un clutch si on ne les mettait pas on était sous l'eau on se serait fait dominer 12-3 le premier side je pense très facilement il y a eu un Coltzer on fire on le sait très bien mais je pense que de manière générale MIBR a dominé a dominé sur Inferno comme Navi a dominé sur Inferno G2 derrière on est dos au mur et on joue Enz pour le match de la survie et là on se fait complètement déchirer c'est à dire que on perd 16-10 sur Mirage encore une fois Mirage on la perd et sur D2 le map le map pic de G2 il y a 19-17 donc ouais Malek t'es un ouf machin c'est cela sauf que c'était pas c'était pas un grand G2 que j'ai vu j'attends mieux j'attends mieux normalement Enz c'est une équipe à leur portée même s'ils sont step-up de ouf normalement on doit les tartiner et là pareil on a un KennyS voilà quoi KennyS Shocks encore en bas du scoreboard Body est là voilà on a un Jax qui step-up c'est voilà D2 c'est la map où il y a les individualités c'est la map où justement KennyS il aurait pu faire des 4K à la WAP et tout et on l'a pas vu on l'a vu absent et on le paye donc le jeu d'équipe est en place mais là les individualités n'y étaient pas et dans l'ensemble on a systématiquement perdu Mirage on a systématiquement perdu Inferno sur Overpass c'est un peu voilà shaky shaky là où on a montré un peu des beaux trucs c'était sur D2 même si on a perdu contre Enes mais bon dans l'ensemble c'est positif j'ai vraiment kiffé parce que c'est une jeune équipe donc ça veut dire que le travail a commencé n'a pas payé mais le travail a commencé et on attend beaucoup mieux de cette équipe en tout cas moi j'attends beaucoup mieux d'eux et j'ai vu vraiment du bon potentiel la structure d'équipe est là les tactiques sont là on avance tous dans le même sens mais individuellement c'était pas ouf individuellement j'attends beaucoup mieux d'un Richard j'attends beaucoup mieux d'un Kenny Bodhi a juste fait son travail les deux nouveaux ils ont fait leur travail aussi mais bon normalement c'est les piliers qui doivent porter l'équipe donc voilà le bilan pour G2 c'est positif quand même parce que on a toujours un slot pour le prochain major grâce à leurs résultats parce qu'ils font quand même top 15 top 16 top 16 du major donc ça garantit un slot il y a de la profondeur de map à travailler pour avoir beaucoup plus de facilité à veto des gros piliers comme Navi comme IBR qui maîtrisent 5 maps très très fortes 6 maps moyens et nous on n'en a que quoi réellement on est bon sur quoi c'est où qu'on fait peur G2 c'est où qu'ils font peur genre très honnêtement voilà enfin ils auraient pu faire peur sur D2 et ils n'ont pas peur parce qu'ils l'ont joué aussi ils ont un gros alu à la web qui nous a torché et derrière ben c'est pas passé quoi donc mais sinon c'est positif honnêtement voilà je valide en tout cas ce que j'ai vu de chez G2 j'attends beaucoup mieux je vais leur laisser le fait que ce soit une jeune équipe et ça se voit que c'est une jeune équipe même s'il y a des piliers en termes de joueurs individuellement ça reste une jeune équipe parce qu'on peut voir qu'au niveau de la structure tactique c'est que des nouvelles choses qui sont en train d'être mis en place il y a systématiquement des plans de jeu autour de leurs idées dans leur plan d'attaque leur plan de défense était systématiquement bon j'ai bien kiffé mais ils sont tombés contre des équipes qui étaient très fortes en terreau contre Navi contre MIBR etc donc ils ont été mis en difficulté mais sinon leur side CT est beaucoup plus structuré qu'avant avant c'était une catastrophe le jeu des français côté CT maintenant c'était beaucoup mieux ils ont perdu beaucoup de clutch toute la LAN des runes clés vraiment immondes mais on va leur laisser le fait que ce soit une jeune équipe on passe à Vitality maintenant hop on ferme côté Vitality on peut voir que alors pour eux c'est beaucoup plus long c'est à dire qu'ils sont passés par l'open qualifier ils sont passés par la qualif internet pour le minor donc le minor c'est la LAN qui te qualifie pour le major donc ils sont passés par la qualification internet du minor ils ont dû faire 15 matchs le samedi ils se sont qualifiés pour la qualif fermée du minor la qualif fermée du minor ils la remportent donc ils sont au minor après le minor c'était le match contre North c'était le match contre Vaillance c'était ces matchs là et ils ont réussi à gratter leur spot contre Vaillance c'était très tendu heureusement qu'il y avait 0 on n'oublie pas derrière ils vont au major donc ils viennent de très très loin quand même Vitality avec individuellement j'ai trouvé par contre qu'il y avait des grosses grosses individualités chez Vitality c'était beaucoup plus spectaculaire leur jeu on a vu un Zewo qui a retourné des rounds on a vu un Apex qui a retourné des rounds on a vu RPK qui a retourné des rounds et un coup NBK etc donc là les individualités ont step up par contre la structure de jeu j'ai trouvé que c'était moins moins propre clairement moins propre que celle de G2 alors que cette équipe a 8 mois ok ils ont rajouté Alex mais ils ont 4 joueurs depuis plus de 8 mois et j'ai trouvé qu'au niveau de la structure d'équipe chez G2 c'était quand même plus propre si je devais comparer les deux mais il n'y a pas de comparaison pour l'instant je parle de G2 et je parle de Vitality c'est deux entités complètement différentes mais j'ai trouvé si je devais comparer j'ai une équipe côté G2 qui est beaucoup plus structurée qui au niveau de l'équipe c'est plus homogène on joue à 5 et chez Vitality même si on joue à 5 je trouve quand même qu'il y a un peu de bait ou un peu décousu c'est pas du bait mais c'est un peu décousu il y a Apex qui est systématiquement 4-5 mètres devant les autres sont derrière donc c'est pas du bait mais c'est juste qu'ils n'arrivent pas à tenir la cadence de rush du Apex et on sait très bien qu'Apex il aime ça la bagarre et tout mais il y va trop il y va trop il faut qu'il mette un peu le frein à main quand il avance parce que sinon l'équipe elle suit pas derrière et on joue que sur les individualités on joue que sur le pile ou face peut-être que Apex va nous sauver s'il fait le double entry s'il le fait pas derrière on est 4-5 et là on va lui insulter toute sa famille Apex espèce de cochon moi le premier pourquoi t'es tout seul encore une fois t'es tout seul parce que soit tu colles pas tu y vas ou alors tu colles mais les autres n'attendent pas donc toi tu y vas trop tôt et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus décousu et que les individualités étaient beaucoup plus mises en avant voilà on va revenir sur les résultats ils se sont fait tartiner le cul contre Taïlou voilà ils se sont fait tartiner le cul sur Inferno je trouve que Inferno ont plus la merde les français que ce soit G2 comme Vitality que ouais il y a peut-être moyen il nous manque ce petit truc mais ce petit truc quand on regarde les vidéos les analyses quand on regarde les démos je vois du Navi maîtriser mieux je vois du MIBR maîtriser mieux la map je vois du Astralis gérer mieux la map même Taïlou Taïlou c'est leur main map depuis 2 ans gros quand ils avaient Somebody quand ils avaient Didi à l'époque bon il y a Somebody il est toujours mais quand il y avait Didi Captain Mo et Toile Ancienne frérot ça a toujours été leur main map donc là on a un B1 à jouer on va sur Inferno je comprends pas je comprends absolument pas mais bon on se fait tartiner le cul et on est mauvais dessus après on enchaîne sur Greyhound on joue Neck donc Neck c'est une map qu'affection de Vitality on perd 13-2 et on come back 19-17 donc là concrètement si c'est pas Greyhound si c'est pas Greyhound parce que ces mecs c'est des bûcherons et des têtes de biscott si c'est pas Greyhound on se fait tartiner les fesses comme jamais il nous ferme le match il le verrouille et merci au revoir on est en 0-2 au Challenger Stage on arrive à come back parce que c'est des mecs qui se chient dessus voilà ils jouent contre Malek ils jouent contre des mecs comme ça qui ont peur de NBK qui ont peur de Apex qui ont peur de RPK c'est le major les mecs ils sont au spawn ils se chient dessus ils ont peur de rusher donc ils viennent pas finir le match ils ont la peur de gagner et ils viennent pas finir le match et on peut dire merci que ce soit des grosses chèvres et qu'il nous ait pas fini le match parce que sinon on était en 0-2 et peut-être que ça se serait passé différemment mais on revient on a du caractère c'est cool on a eu justement Apex qui a step up de fou toute la game et qui a été très 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 bon donc bah GG quoi on est en 1-1 on enchaîne Vegas Quadron on met 16 ans sur le coin de Vegas Quadron donc Vegas Quadron il faut savoir qu'ils ont déjà split ils ont kické Chopper ils ont fait l'annonce qu'ils ont kické Chopper il y a 2 ou 3 jours là c'est une équipe qui est en perte de souffle c'est une équipe qui joue pas overpass on gère bien les veto cette fois et on met 16 ans donc pour moi c'est pas significatif que Vitality est extrêmement fort et tout oh Malek tu l'as caché dessus avant maintenant ils sont trop forts non ils sont tombés sur Vegas Quadron qui est une équipe genre pas faible mais qui doivent tartiner de A à Z une équipe qui est certainement en perte de souffle qui n'ont pas une profondeur de map aussi extraordinaire c'est ça en fait c'est qu'on a gagné contre des équipes à notre portée et les gros piliers on a montré qu'ils étaient meilleurs qu'ils avaient un meilleur jeu sinon on leur met 16 ans merci au revoir bon GG voilà ça fait du bien aussi au mental on se remet dedans donc là on est en 2-1 on est en 2-1 et on enchaîne Vichy et on leur met 2-0 à Vichy en se chiant dessus encore une fois sur Inferno Vichy c'est des chinois il faut savoir que les chinois leur map de l'extrême qu'ils maîtrisent c'est Inferno les français c'est des deux les chinois c'est Inferno les suédois les danois c'est des maps comme Train c'est des maps comme Nook c'est historique c'est comme ça ils ont une facilité sur ces maps parce que c'est les maps qu'ils affectionnent et qu'ils jouent le plus donc on leur met 2-0 en faisant 25-22 ils comeback de fou ils ont pris 15 au premier side c'était très dur franchement c'était très très dur sur Inferno même si à 2-0 c'était très très dur sur Inferno franchement on ne mérite pas de gagner Inferno très honnêtement je pense que s'ils sont honnêtes qui se regardent un peu dans les yeux Vitality ils diront ouais on ne mérite pas quand même on en foire aussi sur Inferno et Nook 16-12 Vici joue pas enfin ils sont pas ouf sur Nook voilà ils commencent Tero ils mettent 8-7 derrière ils sont CT voilà ils maîtrisent 16-12 c'est dominé au pire il y aurait eu Overpass on serait passé mais voilà c'est un adversaire à leur portée donc c'est logique qu'ils tapent c'est logique qu'ils tapent Vici et là on est en 3-1 et donc ils passent au Legend Stage et dans le Legend Stage on enchaîne Big Big qui vient d'arriver avec un nouveau joueur c'est Xantares mais ils enlèvent Smouya et la map c'est Mirage et on gagne Mirage il faut savoir que Smouya c'est la whapper c'est un élément clé sur Mirage d'avoir un sniper et pareil on exploite le mid on a Tapsen c'est une chèvre vous l'avez vu l'analyse normalement c'est une chèvre sur le mid il leur délaisse le mid voilà ça passe middle Vitality 16-11 ça domine c'était maîtrisé c'était propre honnêtement c'était propre je dis pas voilà je l'enlève pas encore une fois leur victoire mais c'est comme pour G2 contre Matic ou je sais pas quoi c'est pas un grand Big c'est pas un Big de qualité c'est pas un Big qui maîtrise Mirage avec un Awhapper qui nous a posé problème voilà on met on met 16-11 en commençant en commençant en commençant Tero en commençant Tero c'était pas non pardon en commençant CT c'est pas voilà j'ai vu mieux j'ai vu pire c'était cool voilà bon on maîtrise on a vu Dana 30 kills pareil des grosses individualités il y a un gros écart entre le premier et le dernier systématiquement parce que toujours c'est les individualités qui step up c'est Apex qui fait 3k qui rattrape les erreurs de Zwo qui rattrape les erreurs de RPK etc on reviendra par contre individuellement sur Vitality parce que eux clairement j'ai trouvé que c'était juste des individualités donc on est en 1-0 en Legend Stage on enchaîne sur Na'Vi et là c'est 25-22 le match de fou malade sur Mirage ouais 25-22 et là tu vas dire quoi et tout machin c'est un grand Na'Vi c'est pas un grand Na'Vi bah il faut savoir que Na'Vi il dominait 8-1 il dominait 8-1 et là il y a une écho monumentale qui part de Vitality avec des digueules dans tous les sens bam 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 on met 8-2 on arrive à leur break leur économie et on revient dans le match comme ça s'il n'y a pas ce round clé déterminant et qui fait tilt un peu Vitality et qui montre qu'individuellement on peut taper on ne gagne pas la game on a eu un RPK en 25-31 je ne vais pas parler d'NBK parce qu'NBK a un rôle plutôt différent et que ses statistiques ne parlent pas de son rôle mais on a eu un RPK à 25-31 qui a subi sur le B systématiquement qui ne se repositionne jamais qui est complètement nonchalant il se cogne sur toutes les structures de la map dès qu'il y a un caillou il se cogne et tout il a dit lui-même en interview qu'il n'aimait pas Mirage qu'il ne l'a joué jamais etc etc il faut faire des pugs normalement t'es un major t'es payé je ne sais pas combien par mois il faut arrêter d'aller à Chicha le week-end il faut lancer des pugs et des pugs les gars c'est juste des games comme ça machin en face-it et tout où Mirage est la map numéro 1 des FPL et compagnie parce que tout le monde joue Mirage c'est la map numéro 1 européenne c'est comme ça et avoir un niveau individuel aussi catastrophique et être un fardeau comme ça pour son équipe parce qu'il faut savoir que Alex je vais lui cracher dessus mais ne vous inquiétez pas que je vais rester sous son cas bref on perd 25-22 c'était un match extraordinaire ils auraient vraiment pu le fermer après le match mais ils ne l'ont pas fait parce que Navi a fait moins d'erreurs parce que Navi a été chaud et puis c'est tout contre la O9 ils les ont ils les ont gagnés cette fois sur Mirage avec un bon jeu et là j'ai vu j'ai vu un bon Vitality sur cette game j'ai vu un bon Vitality pour le coup et je suis content donc ça veut dire que quand ils arrivent à jouer leur jeu A ils peuvent le faire quoi mais leur jeu A ils arrivent après avoir perdu 1, 2, 3, 4, 5 matchs juste avant sur la même map et derrière René Gaïd le gros morceau la surprise un peu du Major une équipe très structurée très forte avec gratification ce fils de chacal ce fils de kangourou cette tête de fermier regardez la gueule qu'il a ce mec regardez sa moustache c'est incroyable on perd contre un mec qui a une moustache comme ça je ne sais pas si vous la voyez mais c'est extraordinaire il nous a torché individuellement ils ont step up de fou ils nous ont dominé très honnêtement René Gaïd chapeau donc René Gaïd met 16-5 sur D2 genre c'était une catastrophe on met cash mais on met cash 16-11 ça se tape ils mettent un peu des rounds et derrière Inferno encore une fois choix de map merdique mais on est obligé d'aller sur Inferno si on ne va pas sur Inferno on va sur une autre map on va sur Mirage qui est une de leurs meilleures maps à René Gaïd et c'est parce qu'on n'a pas de profondeur de map c'est parce qu'on ne joue pas train c'est parce qu'on n'est pas très 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 fort sur certaines maps et donc concrètement voilà on se fait dominer après sur Inferno merci au revoir et on perd 2-1 et là on est 2 au mur on est en 2-2 et et on joue NIP et là c'était la catastrophe à d'armes on pique cash on se fait une leçon de counter strike genre ils ont été extrêmement forts NIP sur cash les rotations et tout c'était propre vous allez avoir l'analyse et tout bientôt sur Youtube on met overpass le pic de NIP mais alors ouais mais eux ils nous piquent la carte on se fait battre nous on pique la carte on se fait battre bah ouais mais sauf que sur overpass vu que c'est le pic de NIP c'est le pic de NIP bah on commence CT donc on arrive à mettre le mur pourquoi ? parce que Vitality même si c'est le pic de NIP bah il maîtrise la map et il commence CT donc il les tartine 11-4 derrière mentalement il fait snowball puis derrière ils ont mis le GR et tout enfin je te garantis que t'es bien lancé ils mettent 16-8 donc voilà tranquille mais ils ont bien joué ils ont vraiment bien joué sur overpass félicitations c'était une belle carte c'était un beau jeu et derrière mirage comme d'habitude et on se fait tartiner le cul et là on était nul on a pris 14-1 regarde on a pris 14-1 dans le side c'était extraordinairement moche à voir j'ai tout donné en plus je l'ai streamé le match j'ai casté enfin c'était triste donc au niveau des résultats il faut savoir que Vitality vient de très 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 loin c'est positif c'est positif des grosses individualités donc le jeu leur jeu forcément il repose sur de la structure de jeu des tactiques des smokes des flashs des plans de jeu synchronisés ensemble et tout mais justement je trouve que c'est pas synchronisé je trouve que c'est décousu en fait c'est exactement le mot c'est pas synchronisé c'est décousu il y a tout le temps 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 qui font 5 et de temps en temps bah ils y arrivent et quand ils y arrivent pas bah c'est 1 qui meurt plus 1 qui meurt plus 1 qui meurt et c'est une catastrophe en fait et genre t'es là t'es comme ça donc j'ai kiffé il y a des trucs que j'ai kiffé que j'ai pas kiffé individuellement pour revenir sur l'équipe j'ai trouvé qu'Alex a été bon sur ce major il faut savoir qu'il a la responsabilité des RPK en CT et que c'est lui qui le dirige ouais fais ici ouais fais ça reprend la zone et tout machin et j'ai trouvé qu'en CT en tout cas voilà c'était correct et derrière ils ont changé les rôles pour mettre Alex au lieu de l'extrémité ils le mettent dans le trio d'attaque pour lui laisser beaucoup plus d'espace pour lui laisser beaucoup plus de responsabilité et pour qu'il colle pour se mettre en confiance quand il est dans le trio d'attaque Alex c'est quelqu'un qui prend des décisions il y a Apex qui prend sa zone connector tout seul comme d'habitude sur Mirage et Alex par exemple qui va aller corniche et qui va dire vas-y viens Zibou au tech je prends la corniche vas-y je te mets une flash et tout machin il affectionne ce genre de truc Alex parce que c'est quelqu'un d'hyper complet il était très fort chez LDLT je pense qu'il a largement sa place dans cette équipe pour moi le vrai problème parce qu'il y a un vrai problème c'est à dire que chez G2 même si le résultat il peut être décevant pour certains fans parce qu'on est des fans des deux équipes je trouve que les deux équipes sont bonnes et qu'il y en a une qui base plus son jeu vraiment sur le jeu d'équipe et il faut vraiment qu'on soit fort à 5 au même moment sinon c'est la merde et c'est G2 et côté vitality on peut c'est un volcan il est là en train de dormir et d'un coup ça peut exploser ils peuvent être très forts parce qu'ils ont des individualités très fortes mais chez G2 il y a des individualités très fortes c'est juste qu'elles sont mortes genre Shox et Kenny on les a pas vus au top sur ce majeur alors que de l'autre côté on a vu Apex step up on a vu Zewo step up et après RPK même RPK mais pour moi le vrai problème par contre chez vitality c'est RPK où je trouve qu'en CT il est absolument c'est un désastre genre il a aucune initiative le repositionnement sont toujours mauvais si ça vient dans sa zone qu'il y a zéro flash zéro smoke zéro mollo que personne lui pose de problème il va faire 4K pourquoi ? parce qu'il est trop fort c'est le tank c'est le mec quand il cogne il cogne il est trop chaud par contre dès qu'il prend une flash dès qu'il prend une smoke dès qu'il prend une mollo dès qu'il est un peu l'OHP qu'il est un peu en panique qu'il s'est un peu repositionné c'est fini le cerveau il l'a déposé par terre il a mis un coup de pied dedans et c'est fini on voit un bot se déplacer et derrière t'as systématiquement Alex par exemple qui est en binôme avec lui qui meurt parce que lui il s'est fait se moquer que les gens vont jouer Alex et ensuite ils vont jouer RPK parce que c'est des bons joueurs qui jouent en face ils ont analysé un peu le jeu de Vitality et forcément du BP faible genre notamment sur Mirage où les équipes allaient systématiquement sur le B ou faisaient des agressions mid vers le B quoi corny, speed B et tout et j'ai trouvé vraiment RPK très en dessous et c'est des grosses lacunes c'est des grosses lacunes qu'il a si on compare avec un joueur sur FIFA ou sur PES c'est le mec il a 99 d'IM 99 de puissance 99 de je sais pas quoi et après en équilibre en jeu de flash call communication tout ça zéro genre il y a un déséquilibre énorme énorme Alex n'a pas le quart du niveau de RPK en termes de skill Apex n'a pas le quart du niveau d'RPK en termes de skill c'est sûr c'est sûr Shox n'a pas le skill d'RPK j'en suis persuadé il a une capacité à gagner ces duels qui est énorme et qu'il n'y a que lui qui arrive à faire ça et c'est ce qui le sauve 7 fois sur 10 je vais pas dire 9 fois sur 10 mais 7 fois sur 10 et les 3 autres fois il fait carrément perdre le run parce qu'il est carrément inutile et c'est un 4v5 genre sur un BP et c'est dommage parce que je trouve qu'il a un potentiel de fou RPK c'est à dire que le jour où il va pouvoir combler ces lacunes là et se focaliser là dessus faire du surf aller sur les maps travailler son stuff travailler sa communication ses repositionnements et tout il va être genre ça va être un joueur de fou malade genre vraiment genre un gros gros riff style style fer tu vois fer style Dupré Kerbaï ce genre de mec genre ultra solide mais genre Valde mais mais ultra genre compétent et complet tu vois et là il a d'énormes lacunes et j'ai vraiment j'ai vraiment genre détesté certaines phases de jeu qui subissaient et j'avais mal pour lui et pour Alex les gens qui le critiquent il est en binôme avec lui je pense que 99% du temps il est en train d'essayer de rattraper on va dire des mauvais positionnements de Cédric et tout je sais pas je suis pas avec eux mais dans l'ensemble c'est positif parce que voilà mais j'ai un peu peur j'ai eu un peu peur parce que G2 en un mois et demi avec deux nouveaux joueurs ils ont réussi à faire une structure de jeu et une profondeur de map aussi importante que celle de Vitality alors que Vitality ils sont à 4 ensemble depuis 8 mois la profondeur de map elle est pas plus grande que celle de G2 et et la structure de jeu j'ai pas vu du jeu technique de fou malade etc etc j'ai vu des trucs mais c'est normal à leur niveau c'est normal d'avoir ça et j'ai surtout vu des grosses individualités step up à des moments clés ou si elle step up pas c'est fini on part 16-8 16-8 16-8 toutes les cartes donc j'ai un jeu d'un côté plus structuré côté G2 mais c'est le même résultat les deux équipes ont fait 2-3 au Challenger Stage au Legend Stage et ont fait top 16 et donc un prochain slot pour le Major c'est exactement le même résultat exactement le même cash price qu'ils ont remporté c'est exactement la même chose mais c'est deux deux styles complètement différents il n'y a pas un shuffle à faire il n'y a pas de changement il n'y a rien il y a RPK qui doit travailler sur ses lacunes ou alors le prendre le bouger et prendre un joueur beaucoup plus complet et côté G2 pour moi l'équipe est très homogène mais côté Vitality aussi c'est très homogène c'est juste RPK et après Apex qui doit réguler un peu sur son défaut sa qualité mais c'est aussi son défaut c'est trop agressif trop confiant trop agressif trop confiant donc le bilan de Vitality comme le bilan de G2 positif j'ai kiffé voir les deux équipes on a passé le Challenger Stage ça ne nous arrive plus depuis des années on a vu du beau jeu on bat les équipes qu'on doit battre maintenant il faut passer le cap du on va battre les équipes au dessus et pour battre les équipes au dessus c'est pas on doit être meilleur c'est on doit avoir une meilleure profondeur de map on doit être très très fort sur certaines maps comme ça on est sûr de les dominer sur certaines maps pour leur faire peur pour qu'ils puissent ban cette map pour après les dominer sur une autre c'est ça en fait la force des grosses grosses équipes c'est la profondeur de map et la capacité à être très réactif à bien rotate à maîtriser une map plus que être très fort et c'est pour ça que les équipes NA les Renegades toutes les les complexity l'énergie les machins ils arrivent un peu à s'en sortir c'est parce qu'ils ont des maps qu'ils maîtrisent très très fort et genre je peux vous garantir que même une équipe de merde de fou que personne ne croit en elle elle peut taper les équipes françaises qui ont des noms de fous malades sur des maps parce que les équipes françaises sur certaines maps c'est une catastrophe déjà on joue pas train donc le niveau sur train il est catastrophique le niveau sur inferno je le trouve très moyen alors qu'on continue et on persiste à vouloir la jouer alors que je trouve qu'on est moyen dessus on n'est pas déquelasse mais on est moyen donc les équipes qui sont bonnes elles nous torchent genre même du Taillou du Vichy ça nous torche Taillou y'a qui dedans frère on n'est pas très bon sur Mirage on n'est pas excellent sur Neuk on n'est pas en D2 enfin même si on croit qu'on est bon sur D2 il y a N s'ils n'ont pas peur ils nous tartinent sur D2 je pense que Navi n'aurait pas peur de nous jouer sur D2 non plus donc enfin voilà c'est tous ces trucs là où où moi j'ai pas je suis ultra content mais je suis un peu mitigé tu vois je suis un peu je suis un peu entre les deux savoir si mais on peut le faire c'est du temps on va travailler il faut continuer de travailler c'est surtout ça il faut pas qu'on se repose sur nos acquis s'il vous plaît ne faites pas cette erreur je pense pas qu'ils vont regarder cette vidéo en tout cas s'ils ont l'écho de cette vidéo s'ils m'écoutent s'ils m'entendent un petit peu s'il vous plaît ne faites pas du tout l'erreur de vous reposer sur vos acquis travaillez votre profondeur de map et continuez à bosser donc voilà bisous à tous j'espère que vous avez kiffé je coupe juste la vidéo pour Youtube abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous